Nous allons toujours dire qu'avec l'ouverture des frontières, variant Delta, variant Beta, automatiquement pour rentrer dans Maurice. Mais ce qui nous peut insister, c'est que quand nous faisons l'ouverture, nous pouvons faire l'ir aussi avec un maximum de gens vaccinés à Maurice, totalement vaccinés. Depuis quelques semaines, vaccination à Maurice, le taux de vaccination finit bien baissé et de moins en moins de personnes qui viennent faire une première secondeuse. De ce fait, nous avons encore, à ce jour-là, environ 175 000 personnes non complètement vaccinées à l'île Maurice, ce qui donc représente un grand danger. Ça représente un grand danger pour ces personnes-là. Là-dedans, nous avons beaucoup d'humains qui ont vraiment les moyens pour les déranger, etc. Nous avons d'humains qui sont vieux et nous avons aussi toutes les femmes enceintes à l'île Maurice. Et donc, là, le danger, c'est pour ces personnes-là. Et là, nous pouvons attendre ce qu'il y a des gouvernements pour faire, pour « reach out » pour Saban Djibouna et assurer qu'immédiatement, Saban Djibouna est capable de vacciner.